Aujourd'hui, retour en Rhône-Nord, encore, cette région qui nous est tellement chère, sur une appellation qui nous est tout aussi chère, c'est l'appellation Côte-Rotie, et sur une parcelle qui s'appelle la Côte-Brune. Alors je voudrais juste préciser qu'il y a une ambiguïté autour de la Côte-Brune, parce qu'on dit souvent que la Côte-Rotie est divisée en deux parties, un peu à l'égal de ce qu'on trouve dans le Bordelais, la rive droite, la rive gauche, et on parle de Côte-Blonde et Côte-Brune, il y a toute une légende autour d'un chevalier qui avait deux filles, une brune et une blonde, et qui était donc propriétaire de toute cette contrée, et qui a divisé sa contrée en deux, et a donné à chacune de ses filles une partie, et du coup est donc devenue cette espèce de Côte-Brune-Côte-Blonde. Mais en réalité, la Côte-Brune, c'est effectivement un ensemble de parcelles, mais c'est aussi un climat particulier, c'est comme si on disait dans le Bourgogne, on parle de Côte-de-Nuit, et puis il y aurait une parcelle qui s'appellerait la Côte-de-Nuit. Ce n'est pas tout à fait ça en fait, ça n'existe pas dans les Côtes-de-Nuit. Dans les Côtes-Rotie, ça existe, mais comme il n'y a pas un patrimoine qui est aussi bien défini qu'en Bourgogne, du coup ça ouvre la porte à plein de dénominations. En tout cas, il existe un climat, un tout petit climat, qui s'appelle la Côte-Brune, qui est devenue d'ailleurs extrêmement célèbre grâce au domaine Jamais, parce que la Côte-Brune de Jamais est probablement la Côte-Rotie la plus recherchée dans le monde, à l'égal des trois là de Guigal. Et en fait, il n'y a pas que Jamais qui fait de la Côte-Brune. En l'occurrence, il y a le domaine Rostin aujourd'hui qui a récupéré une parcelle de Marius-Gentas-Dervieux, qui était une parcelle absolument exceptionnelle. Et puis, il y a la famille Chamberon, qui, du gré des subdivisions, Christiane Chamberon-Mannin, qui a récupéré de son père une toute petite parcelle d'un demi-hectare, qui est située tout en haut des Côtes-Roties, donc sur ce climat de la Côte-Brune. Donc, vous imaginez le caractère exceptionnel de cette toute petite parcelle. Et sa fille Véronique, en fait, continue le travail de sa mère et travaille exclusivement cette parcelle. Mais ce n'est pas son premier métier. Son premier métier, c'est de posséder 7 hectares de légumes, qu'elle d'ailleurs vend sur les marchés dans la région de Côte-Roties. Donc, ce n'est pas son métier principal. En revanche, ce qu'elle fait, elle le fait très bien dans une optique extrêmement, évidemment, comme c'est une toute petite, c'est un des peut-être les plus petits domaines de France, parce que 0,5 hectare, c'est 20 garages, d'une certaine façon. Et du coup, même sur une parcelle absolument exceptionnelle, c'est comme si, en faisant des comparaisons, on aurait un grand cru classé du Bordelais qui mesurait un demi-hectare. Voilà. Donc, sur cette toute petite parcelle de vignes qui appartient à la famille Chamberon-Manin, Véronique et donc sa maman Christiane travaillent de manière extrêmement, comme je l'ai dit, artisanale. L'utilisation, alors c'est des grappes entières, donc le raisin est fermenté avec ses grappes, parce que, effectivement, la famille juge que les grappes sont très saines. Bien évidemment, il faut faire attention si les grappes ne sont pas saines. Les grappes entières peuvent donner un goût terrible au vin. Là, ce n'est pas le cas. Et qui plus est, n'aime pas trop le marquage du vin par le bois, si je puis dire, telle sorte qu'en fait, ils utilisent des fûts de très, très grande capacité, des vieux fûts, pour faire vieillir le vin pendant 18 mois et ils le mettent en bouteille. Là, on va goûter le 2015. Donc, c'est un vin qui commence à être à point. Donc, c'est sans doute le moment de commencer à ouvrir certaines bouteilles. Donc, la bouteille, la voici. C'est une étiquette extrêmement simple, écrit en tout petit, ici, Côte Brune. En fait, on le remarque à peine. Donc là, on a un domaine chambéron Manin qui est, qui se situe à Empuie, donc en plein cœur de la Côte Rôtie. On ne peut pas être mieux placé. Voilà. Donc, 2015, une bouteille que j'ai ouverte il y a deux heures, que je n'ai pas encore goûté. Donc, voilà. On l'attaque. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, une robe extrêmement sombre, d'une couleur grenat assez foncée. Le vin n'a pas l'air extrêmement filtré, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas translucide, loin de là. Là aussi, c'est dans le goût, dans le but de préserver au maximum les capacités gustatives, odorantes du vin. C'est un parti pris. Moi, en général, j'aime mieux les vins qui ne sont pas filtrés. Il se trouve que la filtration, alors il y a des filtrations qui sont très douces, il y a des filtrations qui sont un peu excessives. Les filtrations douces et l'absence de filtration souvent préservent la qualité du vin. Voilà, c'est un goût personnel. Alors, premier nez absolument somptueux. Là, on est en plein un nez de la Syrah. Mais j'aime bien dans cette Syrah ce côté légèrement vanillé qui n'est pas forcément apporté par le bois parce que ce côté vanillé, on le trouve dans le bordelais, mais pas de la même façon. Il n'est plus marqué du fût, alors que là, c'est vraiment un côté vanillé presque un peu exotique qui vient du côté des fruits. Et le cassis. Voilà, le cassis, en tout cas, un joli nez au premier abord. Et après agitation, alors là, on a la terre, on a le terroir qui ressort. et réellement champignons, cassis, épices légèrement poivrés et puis ce léger côté vanillé presque chocolaté que j'aime bien. Chocolaté plutôt du côté cacao. Très, très bonnet. En bouche. Voyons voir. Ce n'est pas le premier vin, le premier côte brune de Chambéron-Malin que je goûte. Et je retrouve, il y a ce mélange à la fois d'un côté extrêmement raffiné, polissé, vin de ville et puis il y a un vin de campagne. J'entends par là un côté pas animal, mais un peu plus sauvage, d'un vin un peu brut, justement, d'un côté très polissé, d'un côté pas du tout. Et c'est ce mélange des deux qui m'avait beaucoup frappé et que je trouve parfois sur certains cornasses. et c'est un côté un peu, un mélange de douceur et de force que moi-même, j'aime bien. Et alors, il y a une grande plénitude et une grande et belle matière. C'est réellement une pépite. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est une très belle côte rôtie, probablement une des plus belles que j'ai jamais goûtée. Et Dieu sait que, comme si attiré par ce terroir, j'en ai pas mal goûté. C'est vraiment un très, très beau vin. Je vais le regoûter une deuxième fois pour pouvoir en parler un peu plus dans le détail. Il y a une concentration absolument fantastique. Il y a une attaque. Tellement frappante, tellement concentrée. C'est un concentré de vin et on sent qu'il n'y a pas de filtration parce qu'on ne sent aucune particule en bouche. C'est vraiment net. Mais c'est extrêmement dense, soyeux, légèrement doux. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que ce n'est pas astringent. Il y a de très beaux tannins à profusion. Mais ils sont extrêmement doux, soyeux. Et puis, il y a toujours ce côté légèrement sauvage que j'aime bien dans les cornasses que je retrouve dans ce Côte-Rôtie que je ne trouve pas forcément dans les autres Côte-Rôtie que je connais, peut-être dans la Côte-Bruine de Rostin. Et puis, il y a une fin superbe. C'est un très, très beau vin à rapprocher d'une certaine façon du Côte-Rôtie fondant de Pierre-Jean Villas. En tout cas, il y a cette même recherche de quintessence du vin qui est absolument superbe. Et on est vraiment en plein dans la Côte-Rôtie. Voilà. Santé. Et à très bientôt. Retour, j'espère, dans le Rhône-Nord très prochainement. À bientôt.